En 2012, Sandra Muller a été abordée par un homme qu'elle côtoyait dans le cadre de son travail, Éric Brion. Celui-ci lui dit « Tu as de gros seins, tu es mon type de femme ». Puis alors qu'elle a exprimé son refus, il parle de la faire jouir toute la nuit. Dans le cadre du mouvement MeToo, Sandra Muller revient sur cet événement en publiant un tweet sur le sujet. Elle intitule « Balance son corps ». En France, c'est le début d'une vague de libération de la parole. Et quelques jours plus tard, le hashtag aura été repris plus de 200 000 fois. En janvier 2018, et alors qu'il a reconnu les actes, Éric Brion décide d'attaquer Sandra Muller en diffamation. Et en septembre 2019, elle a été reconnue coupable. 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 Mais comment Sandra Muller peut-elle être condamnée pour diffamation si elle n'a pas menti ? Maître Eolas nous livre une explication sur ce point. Diffamer n'est pas imputer un fait mensonger. Non, la diffamation n'est pas la calomnie. On peut diffamer en disant la vérité. Car diffamer est imputer un fait contraire à l'honneur et à la considération. Peu importe qu'il fût vrai. En fait, le tribunal a condamné Sandra Muller pour avoir utilisé le terme harcèlement. Considérant qu'il ne correspondait pas à la bonne qualification juridique. Aujourd'hui, les agissements d'Éric Brion renverraient à une infraction, celle d'outrage sexiste. Mais cette loi ayant été créée, entre autres, grâce au mouvement Balance ton port, la qualification appropriée n'existait pas au moment où Sandra Muller a publié son tweet. Elle n'a donc pas été condamnée pour avoir menti sur les faits, mais pour avoir incorrectement qualifié son agression. 20 000 euros, ça fait cher le mot de travers. Cette application pointilleuse de la loi n'est pas un cas isolé lorsqu'il s'agit de mots prononcés par des femmes. En 2017, Leila est passée en procès pour l'improbable raison d'avoir sur Facebook qualifié son agresseur de vieux phallocrate. Et cette année, Najila Trindad, victime d'un harcèlement monstrueux suite à sa plainte pour viol contre le footballeur Neymar, a été inculpée pour diffamation pour avoir osé s'interroger à voix haute sur une possible corruption de la police brésilienne. Ces décisions judiciaires envoient un message fort à toutes les victimes. Il nous faut surveiller le moindre mot utilisé pour dénoncer nos agresseurs. La plupart d'entre nous n'étant pas juristes, c'est nous plonger dans l'angoisse. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire ? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de dire ? Et si l'un de mes mots allait me coûter 20 000 euros ? En revanche, parmi les centaines de milliers d'hommes qui ont harcelé, insulté ou menacé de mort ces mêmes femmes sur Internet, aucun n'a été inquiété par la justice. Cette inégalité, on la retrouve dans les verdicts financiers. Les victimes de Denis Beaupin ont été dédommagées d'exactement 500 euros. Marie Laguerre a gagné 2 000 euros pour avoir reçu un coup de poing dans la tête et vu cette image faire le tour du monde. Émilie Spanton a été dédommagée de 20 000 euros. Une somme donc similaire à celle attribuée à Éric Briand. Pour avoir été violée par deux policiers. Comme quoi, contrairement à ce qu'on entend souvent, signaler un agresseur est un moyen très inefficace pour se faire de la thune. Pourtant, en suce de leur intégrité physique, l'honneur et la considération de ces femmes ont été au moins autant atteintes que dans les cas de diffamation. Leurs noms sont immédiatement liés à leurs agressions dans les recherches Google et elles ont reçu des dizaines de milliers de messages d'insultes, de calomnies, de menaces et de diffamation. Alors au fond, qui concerne-t-elle la loi sur la diffamation ? Que signifie pour les femmes un article de loi se concentrant sur l'honneur et la considération lorsque les institutions ne semblent même pas se soucier de nos vies ? Dans un monde où les policiers refusent de prendre nos plaintes quand on leur dit qu'un homme nous a cognés ou violés ? Imaginez porter plainte pour diffamation lorsqu'un mec nous accuse publiquement de menteuse, de salope ou d'hystérique ? Mais c'est du domaine de la science-fiction. Et puis, on porterait plainte tous les trois jours. Lorsque l'une d'entre nous a été accusée de diffamation par l'homme qu'elle a dénoncé pour viol, elle a demandé à la police comment elle aurait pu en parler sans finir au tribunal. Et la réponse de l'agent a été claire. Si vous parlez de votre agression à quelqu'un d'autre que la police, votre prêtre ou votre psychiatre, vous vous exposez à un recours en diffamation. La police, la justice, les médias, tous nous serinent de ne jamais dire qu'un homme nous a agressés s'il n'a pas été jugé et condamné pour ses faits. Mais à l'heure actuelle, il a été estimé que moins de 10% des viols donnent lieu à une plainte. Et moins de 10% des plaintes donnent lieu à une condamnation. Donc, dans 99 cas sur 100, non seulement la victime aura subi une agression ou un viol, mais on lui dit qu'elle est légalement obligée de le cacher. Dans les faits, la loi sur la diffamation est utilisée pour réduire les femmes au silence. Mais une agression sexuelle ou un viol, c'est un élément qui bouleverse une vie. Il est crucial que les femmes puissent en parler. Ce sont nos histoires, nos corps, nos vies, elles nous appartiennent. Nous refusons que nos agresseurs en susent de nous voler nos corps, puissent nous voler nos voix. Et cette condamnation de Sandra Muller, ce n'est même plus dire aux femmes qu'elles n'obtiendront pas justice. C'est leur dire que si elles sont agressées et qu'elles osent en parler, elles devront verser de l'argent à leurs agresseurs. Mais vous imaginez ? Deux secondes ? Verser de l'argent à l'homme qui vous a insulté, agressé ou violé. Alors si la loi est appliquée de manière complètement misogyne… Quel autre choix reste-t-il que la désobéissance civile ? La perspective de devoir payer des amendes à nos agresseurs est terrifiante et révoltante. C'est affreux que des jugements viennent nous dire, à nous, femmes, que la justice n'en est pas une pour tout le monde. Que les femmes sont condamnées pour leurs maux. Quand les agresseurs ne sont pas condamnés pour leurs actes. Que la justice est l'injustice des hommes. Mais nous trouverons les failles de la loi. Ou bien nous la changerons. Nous nous organiserons. Nous lutterons. Et en dernier recours, nous créerons des cagnottes. Si 2 000, 10 000 ou 20 000 euros et le prix que vous fixez pour que nous puissions prendre la parole et protéger nos sœurs en évitant qu'elles ne soient violées ou agressées comme nous l'avons été, nous paierons. Il n'y a pas de prix qui vaillent pour éviter les viols. Pendant des siècles, honteuses et effrayées, nous avons tué les noms de nos agresseurs ou les avons chuchotés aux oreilles de nos amis. C'est fini. Pour nous, et pour protéger les autres victimes potentielles, nous, 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 nous ne nous taierons plus. Sous-titrage Société Radio-Canada